Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, il va y avoir une courte discussion sur le pouvoir de notre subconscient. Parce que, oui, le subconscient est quand même ultra puissant. C'est pour ça que c'est si difficile d'essayer de changer une habitude, de changer un comportement. Parce que les chances sont que quand on essaie de changer quelque chose et que c'est si difficile, c'est parce qu'il y a une bataille. Il y a une bataille entre la partie consciente et le subconscient. Et c'est cette bataille-là qui fait que c'est si difficile de changer. Parce que la partie consciente, elle, est très, très limitée. La partie consciente, selon les auteurs, ça gère à peu près entre 5 et 10 % de notre journée. C'est toute la partie qui prend des décisions, c'est la partie qui est logique, c'est là qu'il y a notre volonté. Mais elle gère à peu près entre 5 et 10 % de notre journée. Tout le restant, 90-95 % de notre journée, c'est le subconscient qui gère tout ça, sans même qu'on y pense. Le subconscient, lui, c'est là que tout est notre programmation. Parce que cette programmation, notre subconscient, il commence à programmer, à mettre son master program, dès qu'on est un hétéro. Il commence déjà à installer des programmes. Dès notre naissance, cette programmation-là continue. Puis d'où viennent ces programmations-là? Les programmations viennent des croyances familiales. Ça vient aussi des croyances culturelles, à la culture dans laquelle on a grandi. Ça vient aussi de nos expériences individuelles. Ça vient aussi de ce qu'on perçoit des médias. Et tout ça nous forme et installe des programmes. Et à partir de ce master program-là, qui crée nos valeurs, qu'on a à propos de soi, je mérite d'être aimé, je ne mérite pas d'être aimé, je mérite de réussir, je ne mérite pas de réussir, le monde est sécuritaire, le monde n'est pas sécuritaire. Bien, votre subconscient s'arrange pour que vous viviez selon ces programmes-là. Alors, quand on essaye de changer une habitude ou de changer un comportement, et que c'est difficile, c'est parce que la programmation dans le subconscient fait en sorte que lui, il pense que notre façon d'agir à quelque part est bénéfique. Il pense que c'est une bonne idée de continuer d'agir comme ça, parce que c'est comme ça qu'il a été programmé. Alors, il peut avoir été programmé avec des belles lunettes roses, ou il peut avoir été programmé aussi avec plein de mauvaises herbes, si on peut dire. Alors, c'est ce qui fait que la façon que ces programmes-là, la façon dont on a été programmé dès la naissance, qui fait qu'on agit d'une certaine façon, qu'on pense d'une certaine façon, et quand on essaie d'enlever ces croyances imitantes-là qui nous empêchent d'avancer, c'est difficile parce que le subconscient pense qu'il nous protège en gardant ces croyances-là bien ancrées. Toutes nos habitudes, toute notre façon de penser provient du subconscient. Ce qu'on perçoit comme normal, ce qui est normal dans une famille n'est pas nécessairement normal dans un autre, ou d'un pays à l'autre, même d'une province à l'autre. Donc, le subconscient travaille très, très fort pour nous garder dans notre zone de confort. C'est pour ça que c'est si inconfortable qu'on essaie de changer une habitude, parce qu'il essaie de nous garder bien comme il faut dans notre zone de contrôle. C'est lui aussi qui fait en sorte, comment est-ce qu'on se sent émotionnellement? C'est pour ça que c'est si inconfortable de changer quelque chose. Le subconscient va générer une émotion selon qu'un événement ou une situation va à l'encontre d'une de nos croyances. Si on a la croyance que je vais t'ai traité d'une certaine façon et je ne le suis pas, le subconscient va trouver qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis il va probablement créer une émotion, probablement de la colère à ce moment-là. Et là, c'est là qu'on va réagir à la situation. Mais tout est une question de perception, selon les programmes qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces programmes-là? Bien là, c'est là que l'hypnose rentre en langue de compte. Parce que grâce à l'hypnose, on peut bypasser la partie consciente et aller directement dans le subconscient. Aller voir c'est quoi le programme. Qu'est-ce qu'installer le programme? Pour pouvoir désinstaller le programme. On pourrait voir l'hypnose comme une façon de vous déshypnotiser du programme que vous êtes hypnotisé vous-même dedans. Parce que ces programmes-là vous gardent petit. Si vous avez appris quand vous étiez plus jeune que ceux qui font de l'argent, c'est tous des croceurs. Pour être riche, il faut être un voleur. Mais là, maintenant, vous essayez de réussir dans la vie, mais cette croyance limitante va vous garder petit. Parce que vous ne voulez pas être un croceur, vous ne voulez pas être un bandit. Des fois, il y a des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer dans la vie ou d'atteindre ce qu'on voudrait. C'est une des raisons pourquoi les gens qui gagnent le 649 en dedans de 5 ans reviennent au point de départ. C'est parce qu'il y a une croyance à quelque part limitante qui les empêche de bien gérer leur argent. Et ils reviennent à leur point de départ parce que c'est ce qui est confortable. Alors, comme pour dire, c'est que c'est là que l'hypnose rentre en ligne de compte pour pouvoir installer, aller voir c'est quoi les croyances limitantes, qu'est-ce qui est installé les croyances limitantes, et puis installer des choses beaucoup plus positives, pour aller voir des changements positifs. En fait, c'est plus vous déshypnotiser des croyances limitantes que vous vous êtes hypnotisé vous-même dedans. Donc, c'est plus du déshypnotisage qu'on pourrait dire. C'est peut-être pas sûr que ça se dit, mais c'est peut-être un peu ça. Pour aller voir directement dans le subconscient qui, de toute façon, c'est lui qui rend le show. Alors, c'est pour ça que l'hypnose est si efficace. Parce qu'on va directement dans le subconscient. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi rapidement. Parce qu'habituellement, en hypnose, on voit les gens en moyenne entre 4 et 6 sessions. C'est pour ça, parce qu'on va directement dans la programmation. C'est pour ça qu'en psychothérapie, c'est sinon. Parce qu'on essaie juste de travailler avec la partie consciente. Et c'est beaucoup plus difficile, parce que la partie consciente, c'est pas grand-chose dans notre journée. Donc, c'est pour ça que l'hypnose est si efficace pour nous aider à se débarrasser de mauvaises habitudes et de mauvais comportements. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.